Donc, votre argent est sur la boîte là-bas. Oui, c'est ça. Dans le film Surrogate, Mark O'Brien est un paraplégique condamné à vivre entièrement paralysé et survivant grâce à des poumons d'acier. Il contacte une assistante sexuelle pour perdre sa virginité. Le film, qui était en compétition à Sundance, a reçu le prix spécial du jury et le prix du public par le rôle de l'assistante sexuelle Helen Hunt. C'est un film qui parle de sexe, sans aucun doute. On ne tourne pas autour du pot et j'ai adoré ça. J'en ai vraiment assez de la façon dont on aborde le sexe, soit ce sont des rires un peu gras ou alors une obsession, par exemple, avec les hommes politiques. Donc, le fait de faire un film sur le droit qui est donné à chacun d'avoir un orgasme, c'était vraiment fantastique. Et j'ai été très fière d'en faire partie. Pour contacter son assistante sexuelle, Mark a eu besoin de l'aide de son maître de seins et de son prêtre, joué ici par William H. Macy. Le film est adapté d'une histoire réelle. J'ai grandi avec un ami de la famille qui avait la polio, mais je ne comprenais pas que les gens qui ont la polio sont paralysés et qu'ils ne peuvent pas bouger, mais qu'ils peuvent tout ressentir. Et cet homme avait toutes ses fonctions sexuelles, mais était incapable d'en faire quoi que ce soit. C'était humiliant pour lui. On lui a demandé d'écrire, parce que Mark O'Brien était journaliste, un article sur le sexe et les handicapés. Il s'y est intéressé et s'est demandé, si je tombais amoureux, que pourrais-je faire ? Je pense que cette substitution porte justement souvent sur la préparation d'une activité sexuelle dans sa vie. Et de fait, l'idée du film est partie de cet article écrit par le vrai O'Brien, qui a passé 40 ans dans un poumon d'acier. Surogate devrait sortir au cours de cette année. Il pense beaucoup.